investigation vous emmène dans les ardennes françaises c'est peut-être là que se taire depuis bientôt 40 ans ceux qui ont semé la terreur en belgique on les appelle les tueurs du brabant les images de l'époque sont glaçantes dans les années 80 ils étaient au moins trois et parmi eux en tireur fou 28 personnes dont trois enfants ont été massacrés la plupart lors de braquages dans des grandes surfaces c'est l'affaire criminelle la plus sanglante du siècle dernier le plus gros cold case du pays a exploré des centaines de pistes 35 ans de recherche qui ne mène nulle part aujourd'hui un policier à la retraite est persuadé d'avoir trouvé la bande détruant français avec à sa tête deux frères c'est vraiment la première piste la première piste qu'il fallait exploiter et qu'on n'a pas exploité alors bien souvent dans des enquêtes judiciaires très souvent quand une enquête piétine comme ça eh bien qu'est ce qu'il faut faire il faut revenir au tout début voir les premières premières informations premiers indices et bien souvent la solution elle est là elle est au début c'est le cas ici l'enquête des tueries du brabant est-elle un énorme fiasco un témoin une femme a vu le visage non masqué du tueur elle l'a entendu sa voix à la fin de notre enquête elle témoignera pour la première fois alors ça c'est quelque chose que j'ai dit directement qui m'avait fort frappé parce que j'ai entendu et je trouvais que pour un gangster il parlait très bien et je trouvais qu'il avait un accent français on m'avait dit que vous aviez peut-être des images à me montrer je voudrais bien les voir vous l'entendrez son témoignage est très interpellant originaire du nord de la france de père marocain les deux frères apparaissent dans le dossier dès le début des tueries surprenant la piste n'a jamais vraiment été exploré pourquoi à cinq ans de la prescription investigation a décidé d'aller là où les enquêteurs n'ont pas voulu chercher à quelques kilomètres de la frontière belge la ville natale du poète rimbaud serait-ce aussi la tanière des tueurs du brabant pour savoir si la piste est crédible on a rendez vous avec plusieurs témoins d'abord avec un ancien journaliste il reste anonyme car le dossier sensible il nous met au parfum sur un de nos suspects un jeune délinquant au profil inquiétant thierry s il a commencé à braquer avec une bande de braqueurs a guéri lui il avait que 17 ans et le chef si on peut dire le chef de bande des braqueurs qui lui à l'époque devait avoir une trentaine d'années a expliqué à un inspecteur de police que quand il braquait avec eux systématiquement il y donnait une arme non chargée il voulait pas qu'il ait une arme chargée il savait que ça pouvait déraper à tout moment déjà à 17 ans il voulait pas qu'il ait une arme chargée c'est dire que le profil du grandif ou furieux ça commençait tôt pour cette histoire du brabant je vais pas en faire un coupage j'en sais rien mais si on cherchait quelqu'un qui peut avoir le profil il l'avait ça les polices et gendarmes vous le diront il avait le profil ça n'en fait pas forcément le compagnie mais il a le profil dix ans avant l'étuerie du brabant thierriès a 17 ans il braque cinq agences bancaires en france parmi ses complices plus âgés il y à luigi le corse pierrot et gégé des petits truands pas du grand banditisme ont-ils récidivé en belgique avec le braqueur fou sont-ils les tueurs du brabant notre deuxième témoin est un témoin clé c'est l'ancien responsable de la police de la ville à l'époque les braqueurs se sont confiés à lui sur thierriès ils étaient obligés de le canaliser ils avaient peur dès l'instant lui ne voulait que le pm quoi le pistolet mitrailleur c'est mieux pour tirer en rafale c'est plus efficace notre enquête sur l'ex braqueur ne le surprend pas vraiment alors les histoires du brabant je les connais mais pas dans le le détail pour voir le mode de fonctionnement affirmer qu'il était capable de le faire par rapport au fait je crois qu'il faut pas s'y aventurer moi je ne m'y aventurerai pas je n'ai pas assez d'éléments par contre par son comportement et sa froideur par rapport au fait de tuer il est capable de tout donc ça ouvre la porte à toutes les interrogations on va bientôt découvrir une autre facette du personnage un inspecteur de police nous fixe un rendez vous discret dans l'arrière salle d'un café un jour je l'ai récupéré dans une cabine publique où il était en transe parce que ça lui manquait quoi donc non non c'était un drogué dans le sens vraiment drogué drogue dure il nous informait bon je vais pas vous dire de quoi mais effectivement il est parce qu'il était en manque en fait il balançait non pas qu'il soit exonéré des conneries qu'il faisait mais ça lui permettait d'avoir ce qui lui manquait des fois plus tard dans les années 90 thierriès l'ex braqueur toxicoman est accusé d'avoir tué deux hommes l'une des victimes est un restaurateur du haineau michel pirot faute de preuves thierriès est acquitté mais les armes c'est certain il adore ça son frère aîné xavier un brocanteur encore plus il y avait ce trafic d'armes entre la belgique et la france et il allait s'approvisionner il les revendait à son domicile on avait retrouvé des armes dont il n'aurait pas dû avoir la détention puisque c'était des armes de première catégorie des armes de guerre notamment je me souviens d'un colt de 45 avec une crosse nacrée etc c'était ce ce genre de personnage qui essayait un petit peu de se faire oublier il n'était pas du tout exubérant très poli très maître de lui et tout l'inverse de son frère autant l'un était excité énervé incontrôlable autant que son frère était calme c'est vrai c'était pas du tout le même comportement indéfinissable ils ne parlaient pas que vous avez indéfinissable une muraille c'est lui qui dominait son frère ah non je pense pas personne ne pouvait dominer tirer après les banques thierrys l'ex braqueur grillé en france va-t-il écumer les grandes surfaces en belgique avec son frère xavier le fan à des armes la piste paraît intéressante mais il en faut plus pour qu'elle soit crédible l'ancien policier jean-pierre adam est à l'origine de notre enquête un pur ardennet qui ne lâche rien il traque les deux frères depuis plus de vingt ans c'est pas pour moi que je le fais vous savez moi le travail il ya personne qui pourra me dire un jour que que je n'ai pas fait mon travail et c'est pourquoi c'est pour les les familles des victimes que je fais ça parce que je suis persuadé que c'est la bonne piste persuadé d'avoir flairé la bonne piste jean-pierre adam nous emmène sur la route présumée des tueurs selon lui la nationale 5 lorsqu'on regarde les faits pratiquement tous les faits il se situe à gauche ou à droite de cette fameuse nationale 5 que nous empruntons pour le moment quand on voit ça sur une carte on se dit que c'est vraiment leur leur route la route idéale pour venir taper de france vers la belgique voici la randonnée mortelle des tueurs du brabant trois enfants et 18 adultes abattus dans des grands magasins mais aussi un couple de bijoutiers le concierge d'une usine de gilets pare-balles plus deux exécutions et deux policiers tués durant leur fuite 28 morts en carnage en trois ans près de 40 ans plus tard on retourne sur les lieux de la première attaque mortelle en 1982 il y avait ici l'armurie de caisse du nom de son propriétaire à l'époque les braqueurs sont d'une extrême violence ils tuent pour la première fois sous la couverture un policier à l'intérieur deux clients et l'armurier ont été sauvagement agressés nous avons été jetés à terre et il y a un des agresseurs qui s'est agenouillé sous mon dos avec le fusil de chasse dans ma muque en 10 ans maintenant tu vas craquer même s'il portait une perruque le visage de son agresseur de type arabe lui est familier voici le portrait robot diffusé à l'époque retenez bien ce détail selon l'armurier son agresseur était gêné dans sa course pour jean-pierre adam l'agresseur qui boite légèrement c'est le fanat des armes xavier s en fait quelques huit jours après l'attaque de l'armurie de caisse huit jours après quelqu'un se présente à la gendarmerie de astière et sous l'anonymat il va désigner le truand français comme étant l'auteur un procès verbal de la gendarmerie de astière le prouve un témoin anonyme a dénoncé xavier s car il ressemble au portrait robot à l'époque les gendarmes l'interrogent xavier s dit qu'il connaît l'armurier mais pour le jour j il aurait un alibi un déjeuner chez ses parents surprenant même si l'armurier identifie la photo du suspect l'enquête ne va pas plus loin on découvrira pourquoi plus tard l'ancien policier nous emmène d'abord sur d'autres lieux des tueries pour prouver que la piste française tient la route d'après plusieurs témoignages ils sont sortis trois auteurs des grands impairs et ils avaient des masques de carnaval et notamment un masque de jacques chirac voilà comme ceci sur un autre lieu des braquages l'ancien policier nous raconte qu'une victime a vu un autre signe particulier du tueur une caissière a pu bien observer disons un des auteurs je pense même que c'est celui qui a tué le gérant quand il a réarmé son riot gun elle l'a vu son avant-bras gauche elle a vu un tatouage thierry s a aussi un tatouage sur l'avant-bras de plus quand il est arrêté en france pour désertion en belgique les tueries s'arrêtent quelques mois après sa libération ça recommence serait-ce de simples coïncidences à la dernière étape jean pierre adam va révéler le mobile possible des tueries dans ce restaurant en 1983 un concierge est torturé et exécuté six balles en pleine tête cette victime là jouait au poker ça s'est établi sa famille l'a dit c'est un grand joueur il était passionné par le jeu il allait jouer même parfois à bruxelles quelques jours après le concierge un taximan subit le même sort un joueur lui aussi le mobile c'était peut-être ça c'était peut-être une dette de jeu thierry s fréquentait le milieu oh ben c'était connu qu'il adorait jouer aux cartes qui passaient des fois des soirées même ailleurs ou ou là ça durait toute la nuit partie de poker des nuits entières ça c'est sûr à l'époque des tueries du brabant dans les années 80 la belgique a tremblé presque vacillé une des thèses est celle du grand complot sur le terrain ce serait des professionnels aguerris aux commandes des services secrets le mobile installé l'extrême droite au pouvoir dans le pays situé au coeur de l'europe là où siège l'otan les tueurs ne serait-ce finalement que de petites rues en français attirées par l'appât du gain et le plaisir immédiat à charleville quelqu'un connaît peut-être toute la vérité il s'appelle patrick verdin il est l'ami intime de thierry s sur son site il aime se mettre en scène bonjour bonjour à toutes bonjour à tous écoutez j'espère de tout coeur que vous avez passé de bonnes vacances patrick verdin ce n'est pas un enfant de coeur proxénète escroc il fut soupçonné d'être le complice de thierry s dans l'assassinat du restaurateur la justice n'a pas pu le prouver je vous embrasse à très bientôt à très vite bisous passez une bonne journée aujourd'hui l'homme s'est réfugié dans un lieu perdu en pleine nature un endroit bucolique un peu glauque aussi mégalo narcissique il nous accueille à bras ouverts les seules choses que je sais de thierry c'est les choses auxquelles j'ai participé en participant avec lui en commettant un délit avec lui quel que soit le délit avec lui j'étais aussi mouillé que lui et c'était sa garantie patrick ne pourra pas parler sinon on fera le voyage à lui voilà c'était sa garantie c'était comme ça qu'il était sa liberté il n'a mettait jamais en jeu j'étais pas au courant de ce qu'il faisait sans moi aussi il a fait des choses sans moi je ne sais pas fin des années 80 proxénète ils exploitent des bars ensemble mais avant et en 82 je le fréquentais pas trop j'étais pas danser dans ses relations à 10 85 non plus on a flashé vraiment ensemble à partir de 88 durant la période critique des tueries thierry est ne fréquente pas patrick verdun son ami le décrit comme un homme cultivé ses lectures sont variées il était abonné au tam donc terre air mer c'est un journal de l'armée donc l'armée la gendarmerie c'est l'armée donc tout ce qui pouvait sortir en matière d'écoutes à distance tac tac tout ça il était parfaitement au courant de tout ça les avis lui de son côté c'était un homme un homme qui qui dormait pas la nuit et c'est un garçon qui aimait bien il avait les lunettes infrarouge je peux vous dire qu'on connaissait à l'époque tous les plaques d'immatriculation et tous les véhicules de la police toutes les voitures banalisant les connaissait on connaissait le rond on savait à quelle heure il passait où voilà ça c'était les deux frères en connaissant bout sur les méthodes policières et thierry est particulièrement rusé c'était l'un des seuls qui était capable de faire des des choses sans se faire prendre contrairement aux bêtes de loyaux qui parlent à tout le monde les choses seraient ce les tueries du brabant je le vois mal je le vois mal à lui tuer deux ans surtout en gang thierry c'était un individuel c'était pas un gars qui aimait bien se rassembler moi il y avait le monde moi il y avait de risques donc non j'y crois pas j'y crois pas thierry s ne serait pas le tireur fou du brabant mais faut-il vraiment croire son ami notre enquête va faire un bond en avant grâce à une archive en 2001 acquitté du meurtre du restaurateur thierry s donne une interview exclusive à la rtbf le voilà quinze ans après les tueries du brabant vous avez eu dans votre vie quelques problèmes comme on dit avec la justice vous avez passé un certain nombre de mois d'années en prison une douzaine d'années oui pour quel type de fait une condamnation de cour d'assises pour vol aggravé et puis quelques condamnations de correctionnel jamais de fait de violence sur des personnes aucune condamnation pour violence grave aucune quelques broutilles de jeunes quoi la nuit dans dans les cafés un certain âge quoi mais vous n'avez jamais dans votre vie utilisé d'armes ou des choses de ce genre dans des conflits avec des personnes jamais jamais d'armes on note sa pointe d'accent français à l'entendre on lui donnerait le bon dieu sans confession la suite de notre enquête dévoile sa face cachée de retour à charleville nos témoins dressent un portrait alarmant de l'ex braqueur l'ancien commandant de police raconte une anecdote elle fait froid dans le dos un jour thierry m'a dit robert je suis bien embêté j'ai eu une demande de contrat sur ta tête ça surprend sur le coup vous êtes un peu liquéfié et connaissant le personnage vous dites j'espère ça ne se fera pas mais il avait été correct demain de me raconter et de me dire les circonstances mais qu'il avait préféré refuser parce qu'il estimait que je ne méritais pas ça c'était un peu ces raccourcis et donc j'ai quand même eu peur et quand je suis rentré à la maison je l'ai dit à mon épouse on avait encore un enfant assez jeune à cette époque et du coup pendant deux mois pour le cas où il aurait changé d'avis ou que le contrat aurait été plus élevé j'ai préféré dormir avec mon fusil de chasse à côté de moi on disait lui que comme tueur à gage alors qu'il n'était pas spécialement cher c'est ce qu'il se disait mais il était oui il suffisait de lui demander s'il y avait l'argent voilà on avait eu écho un contrat qui l'avait honoré au sujet d'une personne qui avait été qui avait été tué un pas en france mais au moins en belgique mais nous on n'avait pas été saisie et puis on n'avait pas assez d'éléments en plus même pour transmettre ces éléments à nos collègues belges thierry s le présumé tueur à gage serait-il passé entre les mailles du filet et pour les tueries du brabant serait-ce plausible aussi ah ouais 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 thierry oui c'est un fou thierry c'est un fou et puis pris par l'action le machin d'hierry aurait été tout à fait capable absolument et que penser du frère aîné le suspect du braquage de l'armurerie tout en tous les cas dans son comportement de sa façon de de vivre de paraître ou alors c'est un champion de la dissimulation de tout ce que vous voulez je vois mal xavier embarqué dans ce temps ce genre d'aventure pourtant il y a le petit détail de l'armurier son agresseur boitait légèrement comme xavier s xavier oui il me semble que bien que oui xavier boiteux oui mais maintenant que vous me le dites il me semble que il avait une légère claudication oui fallait le remarquer mais il me semble bien maintenant que vous me le faites remarquer un boiteux fana des armes et un ex braqueur de banque tueur à gage présumé la piste paraît de plus en plus sérieuse aujourd'hui xavier s aurait 69 ans il ya environ deux ans il avait commencé à paniquer j'avais accordé une interview tv luxe il y a eu des articles dans les journaux où on mettait carrément les noms donc à mon avis il a dû il a dû savoir qu'on était derrière lui à ce moment là c'est alors qu'il a éliminé toutes ces photos de son facebook il a fait des attaques où il ya fait une greffe en finale une greffe de coeur qui n'a pas qui n'a pas tenu et il en est mort quoi xavier est mort l'année dernière lui et son frère ne pourront jamais être interrogés thierry est décédé aussi il y a neuf ans un cancer est ce la fin de notre enquête peut-être pas deux hommes ont pu partager leurs secrets un des ex braqueurs de banque pierrot et mon mon lui c'est un champion de culturisme et un perceur de coffre fort nous allons tenter de plonger dans le monde des ex braqueurs un ancien agent des douanes va nous aider à les pister les relations profondes je peux vous dire comme on est d'un pain qui aurait parlé ils se voyaient pas tous les jours vous les voyez pas dans un bar tous ensemble parce que il n'aimait pas trop non plus ça un puis bon si vous voulez survivre un peu faut mieux pas se montrer ce qu'on avait déjà cette habitude des photos donc non il se fréquentait c'est sûr notamment sur le quartier de la ronde couture puisque là il ya un peu tout vous pouvez distribuer les stups il ya une discrétion de par la population qui compose vous avez entre 10 et 15000 habitants si vous allez là bas au bout de 30 secondes on sait que vous n'êtes pas une voiture du quartier je sais il ya toujours comme on dit une sonnette pour ne pas se faire repérer dans le quartier qu'il fréquente nous partons à la recherche des ex braqueurs en caméra cachée on cible d'abord mon mon le champion de culturisme ici on ne l'a pas oublié on ne retrouvera pas l'ancien braqueur devenu violeur et schizophrène il a été interné notre dernière carte c'est pierrot un des trois braqueurs de banque aujourd'hui l'ancien complice de thierry s s'est reconverti dans le social nous avons tenté de le joindre en vain quelques jours plus tard alors qu'on ne s'y attendait plus voilà qu'ils nous appellent oui bonjour monsieur pierrot nous emmène-t-il en bateau on a vérifié trois mois avant les tueries lui et les deux frères xavier et thierry s font un coup ensemble dans une grande surface en france un autre élément de la conversation nous interpelle le surnom de thierry n'est peut-être pas anodin emile buisson est un tristement célèbre braqueur français il a laissé derrière lui une trentaine de cadavres dans son gang son frère aîné nos deux frères l'ex braqueur de banque et présumé tueur à gage et le fanat des armes ont-ils suivi leurs traces qui étaient-ils vraiment dans ce document avant son procès pour assassinat thierry s dit un psychiatre qu'il vivait en belgique c'était dans les années 80 il était barman en wallonie en flandre aussi il ajoute vous aurez des blancs dans ma vie car il y a des choses que je ne veux pas révéler thierry s serait donc en belgique pendant les tueries et il y a des choses qu'il ne veut pas révéler serait ce les tueries du brabant le frère aîné lui c'est son look qui interpelle est apparu pour xavier notamment grand manteau noir genre un peu configuration ss quoi et puis bon il avait une autre attitude quand c'était comme ça nous on a eu l'occasion de le côtoyer professionnellement jamais de tranquille sur de lui je vais dire mais un petit regard caché derrière ses lunettes à double foyer bon vous savez bien que il avait une arrière pensée toujours comme xavier s les tueurs du brabant portait aussi des longs manteaux celui ci de grande taille a été retrouvé dans un canal et les autres manteaux des tueurs appartenait il aux deux frères plus on plonge dans leur passé plus le profil de xavier et thierry s interpelle derrière le fameux masque de chirac serait ce xavier le boiteux avec son long manteau lui le suspect de l'armurerie ou son frère thierry l'ex braqueur de banques le drogué tatoué le présumé tueur à gage qui a des secrets les indices se multiplient pourquoi la piste n'a-t-elle pas été exploité aujourd'hui jean pierre adam poursuit son enquête en france il est tombé sur les tueries du brabant complètement par hasard c'était fin des années 90 avec l'assassinat du restaurateur un restaurateur qui avait promis de faire des révélations dans l'affaire du trou à l'époque jean pierre adam enquêté sur ce dossier finalement la femme du restaurateur a avoué avoir commandité l'assassinat des problèmes de couple on a appris que deux suspects français avaient été arrêtés à charleville dans le cadre de ce meurtre là et c'est ainsi que j'étais amené à me rendre en france pour préparer les auditions de ces deux suspects là les deux suspects c'est patrick verdin et son ami thierry s c'est en enquêtant sur lui que jean pierre adam découvre le fameux pv de astière avec la dénonciation du frère aîné xavier s depuis lors il enquête il alerte aussi j'ai retransmis le tout au chef d'enquête de la de la cellule brabant wallon lionel ruth j'attends toujours un retour j'ai jamais eu le moindre retour là personnellement je trouve que c'est pas normal nous avons rendez-vous avec l'ancien chef d'enquête lionel ruth bonjour vous allez bien merci merci bonjour je vous en prie rensez et puis à gauche vous avez entendu alerté dès le début des années 2000 on veut savoir pourquoi il n'a pas creusé la piste française je me souviens avoir vu les phares de travail dans le dossier d'instruction de l'affaire de caisse et manifestement à l'époque en tout cas la bsr de wavre n'avait pas jugé utile d'aller plus loin dans les investigations s'il y avait eu des éléments véritablement important je suis certain je suis convaincu que la bsr de wavre ne serait pas passé à côté à l'époque les enquêteurs de wavre ciblent deux ex-gendarmes bouche et bayern deux figures importantes de l'histoire criminelle du pays la piste a débouché sur une impasse pourquoi ne pas rouvrir celle de xavier s ça peut quand même être intéressant d'aller gratter même si à un moment donné on a clôturé ce dossier oui oui mais là on en vient à la priorité qui était donnée par rapport aux informations donc c'est pas c'est pas lyonnais ruth qui décidait de ce qu'on allait faire ou ne pas faire on se demande si l'ancien chef d'enquête a vraiment lu le dossier de son collègue donc ça ça vous voilà ça vous ça ne vous dit rien vous ne tiltait pas pourtant jean pierre adam revient encore plusieurs fois vers la cellule et vers vous en particulier parce que ça vous est adressé quoi c'est oui mais c'est parce que c'est le dirigeux de neuchatot l'envoie à la cellule il est possible je l'ai certainement lu mais encore une fois après il faut savoir ce qu'on ce qu'on fait à l'époque peut-être que pour vous vous n'avez pas suffisamment écouté jean pierre adam c'est possible que le rapport de 2004 soit arrivé peut-être aussi dans une période où ce n'était pas dans la politique générale qui était menée est-ce que vous vous dites en connaissant tout cela moi je repartirais sur cette piste là je serais parti sur cette piste là si j'ai du potentiel disponible au niveau de mes enquêteurs oui je demanderais au moins qu'on aille entendre ces gens là mais c'est peut-être et c'est là où je reviens au choix stratégique des enquêtes c'est de savoir l'énergie qu'il faut dépenser par rapport aux résultats potentiels Malgré ces nombreuses alertes Jean-Pierre Adam n'a pas été suivi à tort peut-être aujourd'hui les enquêteurs vont-ils enfin exploiter la piste française le parquet fédéral se refuse à tout commentaire ceux qui suit pourraient le convaincre d'aller plus loin c'est le moment crucial de notre enquête pour investigation une femme va témoigner pour la première fois malgré sa peur pour faire avancer l'enquête elle a vu le visage non masqué du tueur fou du brabant je l'ai vu quand il est arrivé et qu'il m'a adressé la parole mais dès que vous avez un pistolet qui m'a mis sur l'estomac là je me rends compte que j'ai peur et je n'ai plus regardé dans les yeux elle a vu son visage elle a aussi entendu sa voix pour un gangster il parlait très bien je trouve qu'il parlait de façon déterminée et je trouvais qu'il avait un accent français j'ai été très souvent appelée à regarder des photos j'ai même été en prison pour essayer de reconnaître des voix de 5-6 personnes mais je n'ai jamais reconnu la voix que j'avais écoutée c'est le moment tant attendu on lui présente la photo de notre suspect Thierry S. oui voilà c'est tel type de visage donc oui mais ce qu'il y a de bizarre c'est que la gendarmerie m'a montré beaucoup de visages beaucoup de profils et je n'ai jamais été attirée par ces visages là c'est la première fois que vous voyez un portrait aussi ressemblant tout à fait oui c'est très impressionnant est-ce que je peux vous faire entendre sa voix aussi nous avions enregistré une interview qui date de 2001 2001 ? je suis déjà détenu donc je ne m'en faisais pas trop quoi une condamnation de cour d'assises pour vol aggravé oui c'est sa façon de parler c'est son accent il a l'air sûr de lui je serais m'excuse mais quand on voit ça ce serait même trop beau et puis quelques condamnations de correctionnelle Thierry S. sa voix, son visage il ressemble au tireur fou du Brabant même si un témoignage n'est pas une preuve cela nous interpelle 35 ans après les attaques sanglantes qui ont semé la terreur en Belgique les tueurs du Brabant courent toujours les enquêteurs les ont traqués sans relâche dans toutes les directions la première attaque mortelle à Wavre fut-elle le rendez-vous manqué ? je suis persuadé que si le travail avait été fait correctement avec une commission rogatoire internationale avec une perquisition sur base de tout ce qu'on avait tout était là pour avoir un mandat mais à ce moment-là on retrouvait certainement les armes ou une partie des armes de l'armurerie de Wavre et on évitait 27 morts la peste ici pour moi c'est la bonne elle n'a pas été exploitée il est en court temps mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas est-ce que c'est pour ne pas devoir reconnaître qu'on pouvait éviter tout ça que tout était là au départ je ne sais pas les deux frères ont-ils emporté un lourd secret dans leurs tombes à un psychiatre Thierry Sadi j'aime être en Belgique parce que là on y est anonyme et ça me plaît d'être dans l'ombre son frère Xavier lui a écrit ce message sur les réseaux sociaux on ne peut pas revenir en arrière malheureusement mais des fois ce serait mieux dommage pour certains et certaines serait-ce le remords d'un homme embarqué avec son frère dans une aventure macabre il reste 5 ans avant la prescription pour tenter de percer le mystère trouver une preuve identifier des complices ou fermer définitivement la porte de la piste française